bonjour à tous à olivier treca du chasseur de migrateurs alors nous sommes le samedi 16 novembre et je vais faire une petite mise à jour comme d'habitude tous les tous les deux jours alors tout d'abord et comme d'habitude on va aller regarder les ce qui s'est passé dans les derniers jours bon j'avais prévu une bouteille dans la nuit de jeudi à vendredi et c'est ça quand même bien réalisé alors j'ai des tas d'observations vallée de la somme quelques souchés vallée de la haute somme pas mal avec quelques coups sur quelques coups pas mal de coups sur cléry etc sur 11 cote ça a bien tiré j'ai une quarantaine de coups sur la vallée de la scarpe ça a bien tiré aussi avec des siffleurs des sarcelles des chipots et même des rieuses 50 coups bedotti merlimont 40 coups donc ça fait une centaine de coups sur la zone on va dire sur la vallée de la somme ça a tiré aussi avec des sarcelles et des siffleurs que vous avez pu voir avec mon ami marius qui était sur sur l'androssi betsen 150 à 200 coups avec plutôt pas mal de coups sur tankerville donc ça veut dire que le gibier est rentré par l'intérieur c'est ce qu'on avait prévu aussi pilé siffleurs en meuse pas mal 100 coups en bête somme des boules de sarcelles et de siffleurs valet de la somme voilà cinq poses pour un gars betsen l'unel 15 coups donc un peu c'est pas c'est pas formidable dans la vallée de la seine dans l'aube une boutée avec des pilés des sarcelles des siffleurs des souchés des chipots voilà bedivé bedevé environ 50 coups pas mal de sarcelles à l'intérieur aussi pour la sur la vallée de la somme cela dit en normandie c'était un petit peu plus calme avec 30 coups sur la dive et quelques quelques belles boules de canard le matin en sarcelles et en siffleurs toujours donc voilà il ya eu quand même un excellent un bon mouvement un bon mouvement qui est s'est produit essentiellement sur l'intérieur 1 de l'est vers l'ouest alors pour par contre la nuit dernière la nuit du vendredi il n'y a pas eu grand chose scarpe désert par contre la baie de seine a toujours bien tiré bdv une vingtaine de coups sur le verdon et donc sur le 33 détirent un peu toute la nuit souchés pilés sarcelles quelques oies et sur le sud est donc l'étang de l'or observation de pilés souchés siffleurs sarcelles pilés donc voilà jusque jusqu'à 2 heures du matin après le désert donc on voit que c'était le coup c'était le coup de la veille avec les oiseaux qui sont qui ont pris soit la ligne atlantique qui sont arrivés sur les charentes et bordeaux ou alors qui ont pris la ligne raronne et qui sont arrivés sur le sud est de la france en camargue et dans le langue doc voilà voilà donc écoutez vous savez tout pas mal de gens déçus finalement de la nuit dernière mais c'était prévisible je l'avais entre guillemets sous entendu dans mes et dans mes prévisions on va voir maintenant ce qui va se passer dans les jours à venir alors pour la nuit de samedi à dimanche alors la situation elle est la suivante on a notre fameuse dépression qui est sur centré désormais sur le danemark avec un anticyclone qui est au large de l'irlande et un autre qui est sur la volga sur la france il n'y a pas de vent avec pas mal de pluie sur le sur le sud ouest de la france et aussi de la pluie sur l'allemagne sur le danemark sur le sud de la scandinavie alors moi ce que je pense il ya aussi une dépression sur l'italie d'ailleurs elle est liée depuis un moment enfin il pleut des trompes et des trompes et des trompes d'eau sur sur l'italie aussi sur sur le nord de l'espagne enfin c'est c'est incroyable donc qui va se passer je pense ce qui va se passer c'est que il peut arriver des canards sur la grande bretagne donc sur les îles britanniques sur l'écosse sur l'angleterre sur l'irlande d'une en provenant d'islande parce que le flux est correct là bas et en plus commence à faire frisquer c'est rejkavik et aussi un petit peu de d'oiseaux de de russie qui pourraient contourner la dépression qui est sur le danemark passer par la norvège et donc arriver via oslo sur les îles britanniques il pourrait y avoir aussi des oiseaux qui prennent qui sont en hongrie alors j'ai mis un point d'interrogation là qui pourrait arriver sur le sur le sud est de la france pour moi c'est deux étoiles sur le nord ouest et sur le sud est voire moins et une étoile sur le nord et l'est où les conditions seront pas terribles alors ça peut être éventuellement un truc à surprise parce que si il neige sur le benelux ça peut entraîner un petit un petit mouvement vers le sud même si les vents sont contraires donc c'est à suivre par contre il peut aussi avec le jet qui est au quai de uk jusqu'au pyrénées ça peut peut-être entraîner quelques oiseaux et donc avoir une arrivée d'oiseaux sur le sur le sud ouest un petit peu avant même sur la loire voilà pour samedi à dimanche pour dimanche à lundi on voit que les pressions sont se remontent sur la sibérie du nord là juste au la mer blanche et sur l'asie pour aller avec on va dire des isobars à 1015 aux alentours de la de la pologne la dépression elle va se situer sur la se centrer sur la bavière une dépression qui remonte encore et donc on a à peu près la même situation que ce qui s'est passé jeudi avec un flux d'est sur la pologne sur le danemark sur l'allemagne du nord un petit peu de pluie mais pas des masses une dorsale qui remonte sur la grande bretagne en particulier l'irlande et l'écosse un flux de nord avec un accompagné d'un jet sur les la côte est de l'angleterre bon ça sent bon tout ça ça veut dire qu'on va peut-être avoir sur le nord de la france des oiseaux qui vont arriver du nord de uk où il ya une grande concentration il ya toujours une grande concentration des oiseaux qui pourraient partir de pologne de danemark et du benelux pour entamer leur migration vers l'espagne alors je avec le jet ça pourrait être ça pourrait voler très haut mais je pense quand même qu'il devrait y avoir des un beau mouvement trois et demi sur cinq avec en particulier des oies parce que je pense que les oies elles sont parties fin il y en a qui sont parties fin octobre mais il y en a encore à partir et pas mal et je pense que ça devrait arriver pour la nuit de lundi à mardi bas c'est un petit peu bonnet blanc et blanc bonnet de la veille sauf que il ya une dépression qui est sur le nord de la france alors les pressions comme vous voyez elles remontent sur la sibérie avec d'ailleurs des températures qui commencent à fraîchir gros 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 donc il va y avoir des oiseaux qui vont partir de là nous aussi qui vont probablement s'arrêter sur les états baltes mais certains peuvent passer au dessus et arriver jusque en norvège voire un petit peu plus loin aller jusque en grande bretagne et puis on voit qu'il va y avoir un retour d'est avec un vent nord assez fort sur la région de londres et donc il pourrait y avoir un arrivage en bretagne et sur l'ouest de la france avec en particulier des siffleurs je pense que les siffleurs anglais pourraient arriver sur le contentin et la bretagne un petit peu aussi peut-être le normandie mais devrait y pleuvoir donc plutôt normandie-bretagne et voir un petit peu plus loin voir les charentes pour mardi à mercredi donc les pressions redescendent et recouvrent quasiment toute la russie on a un flux de sud est sur qui vont qui va de l'ukraine nord qui sur la russie sud est sur la pologne sud est sur la scandinavie donc il devrait y avoir de l'arrivage de ces régions là voilà de ces régions là jusque jusqu'à la scandinavie jusque la baltique en fait voilà ça devrait pas aller beaucoup plus loin parce qu'il y a quand même un vent fort et de la pluie sur le benelux et l'allemagne en revanche il ya encore un retour d'est sur les côtes est de l'angleterre avec peut-être de la des siffleurs et des oies qui pourraient emprunter toujours ce ce joli petit chemin avec notamment le jet qui serait pas mal alors je vois bien des siffleurs et des oies encore sur le nord ouest de la france mais là un petit peu plus haut parce que on voit qu'il n'y aura pas de pluie ou peu sur le nord de la france donc de calais à la baie du mont saint michel à la baie du mont saint michel il devrait y avoir un arrivage c'est pour ça je mets deux et demi à trois voire peut-être plus ça dépendra des régions pour le reste ça peut être formidable je me suis peut-être trompé enfin c'est assez compliqué non 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 c'est bon c'est ça ok pour jeudi à vendredi je pense que là on devrait changer d'arrivage au niveau des oiseaux c'est à dire qu'on a une dépression qui va arriver sur le golfe de gascogne qui va arroser l'espagne de manière très importante et dépression qui gonfle encore sur la russie et qui engloment désormais la pologne donc on va avoir un flux de sud est voir sud est ouais sud est sur la france le benelux mais on a un gros flux d'est vous voyez aux alentours de la mer noire ukraine pologne aura quasiment pas de vent mais ça va continuer comme ça et je pense qu'il devrait y arriver à avoir une belle arrivée de sarcelles chipot souché milloin enfin des canards de l'est qui devrait arriver sur le sur le nord de la france via l'allemagne et le benelux je pense que ça peut réellement être une belle nuit il faudra il faut y aller il va aussi arriver des bécasses ça c'est quasiment certain parce que voyez la russie elle est haute pression les vents sont porteurs et sont porteurs de l'asie donc des bécasses vont arriver c'est quasiment c'est quasiment une certitude aussi vendredi à samedi bon ben là c'est pareil encore un arrivée de bécasses parce que voyez le flux arrive bien de l'est encore des départs de pologne d'allemagne parce qu'avec le flux de d'est à sud est mais ça devrait arriver plutôt sur le benelux via l'allemagne moins vers le sud parce que déjà il va pleuvoir un petit peu plus sur la sur la france et puis le vent va plutôt s'orienter sud que sud est donc ce sera encore pas mal mais un peu moins que la veille voilà j'ai fait un petit peu le tour des prévisions donc en résumé je pense que la nuit prochaine va être pas très très bonne peut-être à passer sur le sur le nord ouest de la france mais il devrait pas y avoir beaucoup de vent donc bon je ne sais pas vraiment de la neige sur le benelux ça peut fausser un petit peu les affaires il faut suivre ça assez précisément heure par heure j'allais dire pour se décider s'il faut y aller ou pas de dimanche à lundi par contre ça risque d'être quand même meilleur avec une une situation qui ressemble fort à la situation de jeudi dernier avec ce qui ce qui s'est passé un arrivage de l'est lundi à mardi mardi à mercredi c'est un peu bonnet blanc blanc bonnet les deux les deux les deux journées avec peut-être un peu mieux pour mardi à mercredi surtout sur le surtout sur le nord ouest sachant que lundi à mardi sera plutôt pour la bretagne avec des siffleurs des siffleurs des siffleurs jeudi à vendredi on va changer d'arrivée avec de nouveau une arrivée de l'est avec des oiseaux de l'est peut-être des moissons une nuit à passer et vendredi ce sera probablement le dernier carat avant que les vents repartent à l'ouest sur la zone donc c'est intéressant j'espère que vous allez suivre mes conseils et que vous allez m'envoyer vos vos retours d'informations en je remercie d'ailleurs l'ensemble des personnes qui m'ont envoyé des retours d'informations c'est très gentil il en arrive de toute la france et ça me permet vraiment de conforter mes prévisions voilà c'est à dire que de d'améliorer mon expérience par le retour d'informations et ça c'est très très important pour pour la suite voilà je vous souhaite une bonne journée un bon week-end la prochaine mise à jour sera faite probablement lundi et à bientôt ciao ciao